Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents. Donc comme vous pouvez le voir, au total j'ai récupéré 7 tubes fluorescents, plus un starter. Voilà, alors cette récupération je l'ai faite le 11 novembre 2023. Alors cette récupération, elle a une particularité, c'est qu'elle a subi un accident. Parce que pendant le transport, mon sac est tombé. Et du coup tout s'est ramassé par terre. Donc du coup j'avais deux tubes supplémentaires. J'avais un tube de 40 watts et un tube de 36 watts qui ont été cassés, complètement cassés quoi. Donc du coup je les ai rejetés parce qu'ils étaient cassés, donc aucune chose qui m'en conne. Et donc du coup j'ai pu sauver ces 6 là et après le tube de 10 watts, plus j'ai récupéré plus tard. Donc c'est le seul qui n'est pas tombé. Donc on va voir ce qu'il en reste. Est-ce qu'il y a des tubes qui ont souffert ou pas. Donc bon malgré tout, j'ai récupéré 3 tubes Philips en slash 33, en 30 watts bien sûr. Donc c'est du blanc neutre. Alors les graveurs sont plus ou moins effacés. Celui-là d'ailleurs est aussi bien cramé ici. Donc celui-là je ne pense pas qu'il va fonctionner. Ensuite il y a un petit général électrique slash 54-765, donc ce sera du blanc froid, voilà. Donc sinon hormis ça, pas plus marqué que ça. Et après donc 2 tubes de 40 watts, un Philips slash 33, donc en blanc neutre. Et ça c'est un tube SGC je crois. Ouais c'est ça, SGC voilà de 40 watts. Alors le tube est un peu sale, je n'ai pas pris le temps de le nettoyer. Je pense que je les nettoierai après le test parce que si j'ai des tubes qui sont cassés, on va dire à l'intérieur. Parce que c'est vrai que comme ça, visuellement moi je ne vois rien, mais après peut-être qu'ils ont été fendus ou je ne sais pas. Donc on va voir ça. Et après donc un petit Osram 10 watts slash 840. Alors il est carbonisé de ce côté, je ne sais pas. Là il a vraiment pris très très cher, donc celui-là s'il marche ça tiendra du miracle. Et après donc un petit starter Osram ST111. Alors le blanc, il n'est pas blanc net. On dirait presque un starter ST151 pour vous dire. Ok, je vais sortir la réglette et puis je vais tester tout ça. Bon voilà, donc là je viens d'installer 2 tubes de 40 watts. Et bien donc le tube Philips à droite, le tube SGC à gauche. C'est parti, 3, 2, 1. Oh là ! Ah ah ! Celui-là je crois qu'il a cassé. Il faille. Ouais, non, non. Je crois qu'il a cassé celui-là. Je crois qu'il a cassé. Enfin ce qui est sûr c'est qu'en tout cas il ne fonctionne pas. Mais il clignote, il ne clignote même pas. Je pense celui-là il a dû être cassé. Et s'il n'est pas cassé... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre parce que le tube ne clignote pas. Non, moi je suis sûr qu'il a été cassé. Enfin bon, du coup celui-là... Ben voilà, c'est mort. Bon. Je verrai plus tard s'il est complètement cassé. Enfin bon celui-là en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il ne fonctionne pas. Et l'autre par contre... L'autre par contre si. Celui-là il a survécu. Et celui-là au mieux il faille vraiment très gravement. Et au pire il est percé. Mais bon. Il faudra que je vois sur la vidéo si on voit une évolution de l'intensité de l'électrode. Surtout du côté de la marque. C'est-à-dire vers moi. Alors bon, sinon pour revenir sur le tube Philips. Donc il scintille quand même de ce côté-là. Il scintille de ce côté-là. Mais ça a l'air d'aller encore. Alors il y a une bande d'amorçage. Donc je vais faire attention de ne pas me prendre le jus. Ouais, bon ok. Sinon bon celui-là il fonctionne bien malgré tout. Il est aussi assez marqué quand même de l'autre côté. Donc bon le tube est marqué. Le tube est clairement pas neuf. Le tube scintille légèrement. Surtout au niveau des électrodes. Mais bon. Il fonctionne encore. Allez, je vais passer aux deux tubes de 36 voiles. Je vais tester deux Philips. Bon ben voilà. Ça y est. Donc j'ai installé les deux tubes Philips. Donc j'ai pris celui qui était marqué. Et bien c'est parti. 3, 2, 1. Ok, bon ça va. Ils n'ont pas trop souffert dans l'histoire. Donc celui-là il est en fin de vie. Alors tout juste du coup. Tout juste en fin de vie. Voilà. Il clignote vraiment depuis peu. Il n'a pas l'air de vouloir repartir. Tiens, ça va être le bon pour tester le starter en même temps. Donc là, je viens d'installer le starter qu'il fallait tester. Sympa le bruit. Sympa. Bah sinon, clairement, il fonctionne. Voilà. Puis non, donc le tube de gauche fonctionne aussi. Celui de droite clignote. Le starter fonctionne. Allez, on passe aux deux derniers tubes. Donc il reste un générique électrique et un Philips. Ça y est, c'est prêt. Générique électrique à gauche. Philips à droite. C'est parti. Bah nickel. Il fonctionne très bien. Ouais, non. Il fonctionne vraiment très très bien. C'est dommage. N'empêche que ce soit tombé par terre. Parce que sinon, en soi, la plupart des tubes fonctionnent. Hormis un. Donc il y en a un pour moi qui... Pour moi, de base, il n'était pas cassé. À mon avis, je ne sais pas ce qui devait fonctionner. Le fait d'avoir pris un gros choc, maintenant il fail. Donc bon. Allez, il reste le tube de 10 watts. Bon bah ça y est. Donc je viens d'installer le tube au SRAM. Donc c'est le deuxième tube qu'il faudra regarder. C'est parti. 3, 2, 1. D'accord. Ok. Bon bah le tube est mort. Ah oui, en plus, j'avais laissé les deux starters dead. Et j'ai... Ah bah d'accord, voilà. Je crois que je n'ai aucune chance. Déjà, c'est très bizarre la couleur à laquelle il est clair. Ça me donnerait l'impression qu'il clignoterait rose, sinon. Bon, là, il est complètement mort celui-là. Ah, je n'ai rien qui bouge. Bon. À mon avis, je pense que l'électrode avait dû tomber. Parce que là, je n'ai rien qui bouge. Celui-là est complètement fichu. Je vais mettre un fil de fer juste pour voir. Bon, donc là, ça, je viens d'installer le fil de fer. Voilà, donc ça, c'est normal. Donc, voyons voir s'il éclaire rose. Ah non. Oh bah rien. Ok, c'est même restabilisé. D'accord. Donc, non. Le tube n'éclaire pas rose, sinon. Bon, il a juste pris cher, quoi. Mais sinon, ok. Ok, ok. Bon bah, d'accord. On aurait pensé, mais non. Ok, et ben, du coup, sur cette récloration, c'est quand même pas trop mal. J'ai quatre tubes qui fonctionnent. J'en ai un en fin de vie. Un. Je vais considérer qu'il fail et je vous tiendrai au courant. Savoir si, en fin de compte, il a percé ou pas. Et donc, ce tube de Zewat qui est dead. Et le starter qui fonctionne. Voilà. Et ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada